Bonjour tout le monde, ici Chantal Le Duc. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de me préparer pour faire mon live d'aujourd'hui. On est mardi, le 14, j'aime beaucoup cette date, 14 avril. Le 14, c'est beaucoup l'énergie de la tempérance. La tempérance au tarot, c'est vraiment une très belle énergie. C'est une très belle carte, c'est une énergie, une personnalité qui est équilibrée. Mais en même temps, c'est vraiment, là, je suis encore de la même méthode. Je ne vous vois pas directement apparaître, ça, ça m'attriste un peu, parce que j'aimais beaucoup vous dire personnellement un petit coucou. Ce n'est pas le cas, tout est parfait. En même temps, ce que j'entends, c'est que, bon, c'est comme ça que c'est, là. Oui, le 14, le 14 avril. Je vois qu'il y a des personnes qui sont là, mais je ne vous vois pas. Je vous souhaite tous une très belle journée. Je vous dis tous un beau coucou, un beau allô. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes encore dans le confinement? Je sais qu'il y a des gens qui vont recommencer mercredi. Il y en a d'autres qui recommencent lundi ici au Québec. Beaucoup vont recommencer d'ici lundi prochain. Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont recommencé? Est-ce que vous êtes contents de retourner au travail? C'est tous des trucs, des questions qui sont là. Donc, je vous souhaite une magnifique journée à tous. Un beau mardi ensoleillé. On est le mardi suite à la Pâques. Comment vous avez vécu Pâques, vous? Est-ce que ça a bien été? Est-ce que vous avez senti que l'énergie était puissante? Qu'est-ce que vous avez? Avez-vous pris le temps de méditer? Dans le temps de Pâques, comme ça, c'est sûr qu'énergétiquement, c'est favorable pour la méditation et pour pouvoir transcender certaines choses. Moi, j'ai reçu personnellement un soin des maîtres sanctionnés des médecins du ciel mercredi le 8. Et puis, quand j'ai reçu, ils ont beaucoup travaillé à la renaissance, mais aussi à libérer certaines mémoires au niveau, bon, agressivité de toutes sortes. Je le ressentais vraiment dans mon énergie. Puis, suite à ça, ce que je remarque, c'est que mes clientes ont beaucoup travaillé au niveau des mémoires d'agressivité. Ou aussi, excusez-moi. Ce que je sens, ce que je vois, c'est que présentement, on est encore dans la libération de trucs qui nous empêchent d'aller davantage dans notre lumière. Et si c'est des mémoires où vous avez vécu des abus de différentes formes, dans cette vie-ci, dans d'autres vies, peu importe, tout est parfait. C'est clair qu'on est en train de purifier, nettoyer ça présentement. Donc, entre autres, je ressens vraiment beaucoup. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, gênez-vous pas avec les médecins du ciel. Là, j'ai de la place, peut-être un peu moins au cours de cette semaine, dans les semaines à venir. Donc, ça va me faire plaisir de servir d'interprète, en fait, pour vous aider à ce niveau-là. Bonjour, Lynn. Bonjour, Bruno. Bonjour, Isabelle. Bonjour, Lynn. Donc, j'ai deux Lynn qui sont là présentement. Je vous vois sur mon autre page. Je suis allée. Donc, oui, c'est ça. Ce soir, c'est la suite de la formation sur les dossiers akashiques. C'est quelque chose qui vous intéresse. C'est une formation que je donne depuis le mois de février, par contre. Mais tout est enregistré. Tout est sur un groupe Facebook. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est vraiment pas très dispendieux. Vous avez trois formations en un, puis vous avez les... C'est enregistrement des anciennes formations qui ont été données. Donc, c'est quelque chose qui vous intéresse. On a parlé de canalisation dans les premiers trois cours. Ensuite, on est allé vers la communication avec les guides. Puis là, on est dans les dossiers akashiques. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Je suis rendue au deuxième cours des dossiers akashiques ce soir. Et puis, jeudi soir, le 16, ça va être mon deuxième cours sur la formation. Apprendre à être un ange humain. Bonjour, Francine. Je viens de te voir passer, mais je ne sais pas ce que tu as écrit. Donc, oui, c'est ça. Si c'est quelque chose qui vous interpelle, apprendre à être un ange humain, en fait, c'est apprendre à être davantage en l'expression de ce que vous êtes venu faire sur Terre, dans votre lumière, en alignement avec votre essence peu. C'est l'expression de l'ange à l'intérieur de vous davantage. Bon, là, il y a des gens, tu sais, qui trippent. Je les vois passer sur Facebook. Puis, je suis obligée de supprimer certains commentaires. Non, on n'est pas obligé de naître ange humain. Moi, je pense que oui, c'est sûr que quand on vient au monde, on est tous à ce niveau-là. On est tous dans une pureté. Après ça, c'est là que ça se gâche. Pour beaucoup, c'est l'éducation, c'est les gens autour, c'est les influences. Mais en même temps, tu sais, je ne sais pas si vous avez regardé souvent les bandes dessinées. Comme quand j'étais petite, j'aimais beaucoup Pierre-à-feu. Puis, je voyais souvent qu'il y avait un petit diable puis une petite âme sur les épaules. Puis, tu sais, c'est le choix, on a toujours le choix de faire parler, soit l'ange ou le démon. On a tout ça à l'intérieur de nous, de toute façon. Puis, c'est notre partie ombre et lumière. Et c'est ça. Fait que dans cette formation-là, je vous donne des outils pour aller davantage vers l'expression de la lumière en vous, dans votre quotidien. Étant donné ce qui se passe présentement sur la planète, j'ai deux, trois bonus que je donne avec cette formation-là pour ceux et celles qui ne l'ont pas déjà. Mon e-book de mon livre, vous voyez à l'arrière de moi l'affiche. C'est Chantou, l'alchimiste de fée, de retour à la source. C'est 230 quelques pages, ma mémoire est bonne. Et puis, je vous donne aussi la méditation pour le 7 mai. Pourquoi la méditation pour le 7 mai avec l'achat de cette formation-là? Le 7 mai, c'est la planète, mais c'est aussi la fête de WISAC. C'est quoi la fête de WISAC, en fait? Vous irez voir sur Internet, c'est la fête de Bouddha, en fait. Et puis, ce qui arrive, c'est qu'à ce moment-là, on est toujours plus là-dedans, mais ça va être encore plus accentué quand même. Les maîtres ascensionnés viennent plus près de nous pour nous aider à semer l'amour sur Terre davantage. Donc, je dirais que, mettons, une semaine avant, trois jours, une semaine, dépendamment, avant de comment vous ressentez. Puis, un bon trois jours après aussi, vous allez ressentir les énergies qui vont être très fortes. Donc, je vais faire une méditation le 7 mai, qui est une date qui est très importante. Puis ensuite, ce que je donne aussi, c'est un 15 minutes de bain de cristal gratuitement. J'ai une jeune dame hier qui a eu un début de cancer ou un cancer du poumon, des poumons. Il restait des nodules sur le poumon droit. Elle a fait un bain de cristal, puis elle m'a dit qu'elle ressentait plusieurs mains qui travaillaient sur elle. Elle a vraiment ressenti en énergie qu'il y avait un travail qui se faisait, même si le bain de cristal est pris à distance. Moi, quand j'ai acheté le bain de cristal en 2017, décembre 2017, en janvier 2018, je recevais plusieurs façons de faire pour travailler à distance avec le bain de cristal, des êtres de lumière, des médecins du ciel. Donc, je l'applique depuis ce temps-là. On est en 2020, donc ça fait plus de deux ans que je le fais. Puis à chaque jour, il y a toujours une à plusieurs personnes dans mon bain de cristal, dont déjà la part du temps à distance. Donc, ça vaut vraiment la joie de l'essayer. Là, vous voyez, avec l'achat de la formation, je vous donne un 15 minutes gratuit. Puis j'ai en promotion présentement, si vous voulez juste essayer le bain de cristal, vous achetez un 20 minutes, puis je vous donne un 10 minutes supplémentaire. Donc, vous avez 30 minutes de bain de cristal pour le prix de 20. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, ce sont les trucs que je propose présentement. Il va y avoir quelque chose d'autre qui s'en vient, puis je vais avoir deux autres trucs qui s'en viennent bientôt. Puis la formation sur les dossiers akashiques devrait terminer le 28 en principe. Tu vois, là, on est le 14, c'est le 21, excuse-moi. Le 21, ça va se terminer. Donc, je devrais repartir à une autre formation le 28. Là, c'est juste que je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Alors, vous voyez, sur ma page, en direct, Brian Audré écrit que les bains de cristal, c'est tellement magique, ça fait du bien à l'âme. Brian, c'est quelqu'un qui vient régulièrement faire des bains de cristal à distance. Bonjour Bruno, tu dis que tu es nouveau ici. Bien, je te souhaite la bienvenue. J'espère que tu aimes ce qui est là. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous connecter avec votre moi supérieur, votre essence, votre cœur, votre âme. Je vais vous demander tout simplement de vous centrer au niveau du chakra du cœur et on va laisser venir les énergies. On va laisser venir vos extensions d'esprit, vos guides, anges gardiens, anges archanges, maîtres ascensionnés, enseignants des étoiles, médecins du ciel, la source vers vous. Pour que vous puissiez recevoir ce dont vous avez besoin dans l'ici et le maintenant pour votre évolution au taux guérison. Donc, je vais vous demander simplement de vous centrer au niveau de votre chakra du cœur, de voir une étincelle au niveau du chakra du cœur qui s'active, qui prend de l'expansion pour devenir un soleil, votre soleil divin à vous, au niveau du chakra cœur, sans rien forcer, vous le laisser s'agrandir. Là, on va travailler sur les illusions, c'est ce qu'il me montre. Donc, on va aller purifier, nettoyer certaines illusions, puis ça va être différent pour chacun, vous êtes tous différents, différentes. Au niveau du cœur aussi qu'il me montre. Donc, on va aller libérer, on va aller libérer, agrandir l'énergie au niveau du chakra du cœur. Alors, vous savez que le chakra du cœur, c'est le centre d'énergie par excellence. S'il y a un chakra, tous les chakras, il faut qu'ils soient ouverts. Mais s'il y a un chakra qui doit être vraiment très bien ouvert, c'est le chakra du cœur. C'est votre centre d'énergie. Et ensuite, vous allez mettre l'intention que tous vos autres chakras s'activent, s'ouvrent et deviennent aussi larges, pas plus ni moins, que celui du chakra du cœur. Le soleil du chakra cœur, c'est lui qui donne la donne pour l'ouverture de tous vos autres chakras dans votre corps. Mais également en profondeur, en dessous de vos pieds, le plus loin que vous pouvez dans la Terre-Mère. Si vous pouvez aller au cœur de la Terre-Mère, ça serait génial. Au-dessus de votre tête, aussi loin que vous l'avez fait dans la Terre, si vous pouvez aller à la source, ça serait génial aussi. Et voyez-vous comme un pilier de lumière très bien ancré aux deux sources célestes et terrestres? Voyez-vous comme un pilier de lumière entre le ciel et la Terre? Donc, on va les laisser travailler sur les illusions qui restent à transcender dans vos énergies ou qui sont prêtes à être transcendées dans l'ici et le maintenant. On va les laisser travailler aussi à l'ouverture du chakra du cœur. Si jamais il y a des inconforts, demandez-leur tout simplement qu'ils soient plus doux. On travaille aussi au niveau du chakra de la gorge pour l'expression, l'ouverture davantage, l'expression de ce que vous êtes venu faire sur Terre. Mais aussi exprimer tout ce dont vous avez besoin d'exprimer dans l'équilibre, bien entendu, et de façon charismatique, écologique pour votre environnement. Aum 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 OM 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 Donc, laissez-vous envelopper d'une énergie de lumière divine, très pure, cristalline, remplie d'amour. Et laissez les êtres de l'honneur, les médecins du ciel aller travailler sur vous à différents niveaux, là où vous en avez besoin, dans l'ici et le maintenant. Beaucoup d'entre vous êtes vraiment centrés dans le mental, encore beaucoup. Il faudrait descendre l'énergie dans votre corps physique, au niveau du chakra du cœur, mais un peu partout de façon homogène. Donc, ils sont en train de libérer des trucs de vos corps. On va les laisser poursuivre le travail. C'est juste pour vous donner un petit goût de qu'est-ce que je fais quand je suis en consultation, en soins énergétiques, un à un avec vous. C'est sûr que ça change d'une personne à l'autre. Puis, dépendamment de votre ressenti, de ce que vous voyez, de ce que vous percevez, ça va, puis ce que vous avez aussi à travailler dans l'ici et le maintenant, c'est différent. Donc là, je vais aller vous tirer quelques cartes pour le message d'aujourd'hui. Puis, quand je dis aujourd'hui, là, moi, je ne fige pas mes trucs dans, que ce soit le soin qui vient d'être fait, que ce soit ce que je vais vous transmettre comme lecture. Là, ce n'est pas figé dans le temps. Au niveau de l'âme, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de limite. Donc, on est vraiment illimité. Puis, dans l'ici et le maintenant, tout le temps. C'est-à-dire, tout est là dans l'ici et le maintenant, en fait, quand on travaille en multidimension davantage. Donc, si vous ressentez que vous avez besoin de continuer à vous intérioriser, méditer, vous reconnecter, faites-le. Pour que vous puissiez vraiment vous préparer pour le WISAC qui s'en vient, mais aussi pour continuer à intégrer la Pâques qui vient de passer, la Renaissance, en fait. Moi, je le vois comme un moment de Renaissance, Pâques. Donc, continuer à intégrer tout simplement. Là, j'utilise encore les cartes du Chakra du cœur de John Holland parce que j'adore ces cartes-là. Je les aime beaucoup. Puis, je vais aller jumeler avec un autre jeu de Durban Virtue qui va me donner des petits cues davantage sur ce qui est là. Si jamais le tarot vous intéresse, moi, ça fait des années que j'enseigne le tarot. Là, je l'enseigne en individuel pour le moment. J'ai des belles âmes qui vont terminer leur formation. J'en ai d'autres, j'en ai qui ont terminé la semaine passée, la semaine d'avant. Puis, j'en ai d'autres qui commencent, qui ont commencé, puis d'autres qui vont commencer la suite parce que j'enseigne aussi les mineurs. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ceux et celles qui ont déjà suivi la formation avec moi, bon, le tarot se fait en individuel. C'est 23 semaines. On est ensemble à peu près une heure par semaine, entre 45 minutes et une heure et demie, mettons, maximum, par semaine ensemble. Et puis, on revisite la carte, ce qui s'est passé, vos rêves, tout ça. Puis, si je reçois, je vous transmets ce que je perçois pendant l'heure qu'on est ensemble. Puis, c'est 23 semaines. Puis ensuite, j'ai une autre formation sur les mineurs qui est de 26 semaines. On étudie deux cartes par semaine. Donc, c'est un petit peu moins, je dirais, intense que les majeurs parce que les majeurs, on passe une semaine avec la carte au complet. Là, on passe trois jours avec chacune des cartes. Mais les mineurs, c'est vraiment un outil complémentaire. J'ai reçu l'appel de vraiment aller pousser en profondeur. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressées par la formation de tarot, j'ai des places. Puis, ceux et celles qui, mais pas, genre, j'ouvre quelques places. Ben, Lynn, je pense que les deux sont complémentaires. Si tu veux commencer la formation de tarot, là, ça va être complémentaire. Parce que la formation de tarot et la formation en juin, c'est deux formations que j'adore transmettre, que j'ai le goût de toujours transmettre. La formation Apprendre à être un en juin, c'est une formation de six semaines seulement qui donne des outils pour aller vers davantage l'expression de ta lumière. Puis, le tarot, c'est une formation très particulière dans le sens qu'elle va travailler à purifier aussi vos énergies, mais de façon différente. Puis, c'est vraiment, je dirais, je le vois, chaque personne le vit différemment. C'est sûr qu'on va aller libérer des mémoires que ça fait longtemps qu'ils sont là. Puis, c'est un travail qui est en profondeur parce qu'on est une semaine ensemble, individuellement. Tandis que la formation de tarot, on est en groupe. C'est sûr que juste le fait d'aller vers, vouloir être dans l'expression de la lumière intérieure, on émet une intention déjà là. Mais le tarot, c'est quelque chose de particulier. C'est un enseignement qui est vieux. C'est sûr que moi, pendant l'enseignement, je vous disais, OK, bon, telle affaire, mais moi, je n'y adhère pas. Je vais plus voir ça. Puis, c'est à vous de voir. Je vous laisse libre. Vous pouvez choisir le tarot où vous voulez. C'est sûr que la base, c'est le Marseille. C'est avec ça que j'enseigne. Je vais utiliser aussi le Rider-Waite aussi des fois pour venir comparer, surtout avec les mineurs. Mais c'est ça. Donc, c'est quelque chose de différent. Je dirais que c'est complémentaire, mais que la formation de tarot est beaucoup plus en profondeur parce qu'on va être longtemps ensemble. Donc, c'est différent d'une personne à l'autre. Moi, j'ai des élèves qui étudient le tarot. Ça va travailler vraiment sur certains au niveau physique. Il y en a d'autres, c'est dans l'émotionnel. Il y en a une. On est en train de vraiment enlever des peurs par rapport à la lumière et à l'ombre. Quelque chose de très intense. Donc, tu sais, il y en a qui revisitent des abus. Tu sais, tout est différent. Vous êtes tous différents. Donc, le but, c'est vraiment de faire un clean-up pour que vous alliez davantage dans l'expression. Puis, le cours de tarot, la formation de tarot, c'est vraiment une formation... À chaque fois que je la transmets, tu sais, la personne a une énergie différente. Elle utilise un tarot différent. Je vois des choses différentes. C'est comme quand je fais des soins énergétiques. Quand je fais mes soins énergétiques, je suis toujours émerveillée parce que je vois qu'ils travaillent différemment d'une personne à l'autre. Tu sais, la semaine, il y a deux semaines, je pense, ils ont fait de l'acupuncture en énergie sur quelqu'un. Tu sais, que ce soit quand je fais un soin avec une main, que je le fasse avec un chien. Tu sais, je reçois de différentes façons. Puis, c'est toujours beau. C'est toujours merveilleux pour moi qu'il est là, qu'il voit qu'est-ce qui se passe. Donc, il faut le ressentir. Il faut le ressentir dans nous, dans nos tripes. Qu'on est prêt pour avancer. Là, je vois que Mère France a dit qu'elle se sent prête pour faire la formation. Je vous dirais, si vous vous sentez prête, avancez parce que je ne vais pas ouvrir 90 plages horaires. Donc, tu sais, il y en a qui finissent. Puis là, j'ouvre parce que sinon, tu sais, avec tout ce que je transmets, ça devient beaucoup. Fait que si vous vous sentez prête, sans vouloir vous pousser, je vous dirais, avancez. Vous allez voir que ça va être magique, tout simplement. Bon, pour la lecture aujourd'hui avec les cartes de tarot, c'est sûr qu'on revient beaucoup à l'expression de la luneur et l'amour. C'est ça qu'on vous demande de faire depuis que vous êtes nés, en fait. Puis là, bien, tu sais, tout ce qui se passe présentement, c'est sûr. On vous demande de laisser aller aussi. Laissez aller parce que vous êtes dans une période, si vous êtes quelqu'un qui est dans le négatif, dans les peurs, vous êtes à côté de votre essence. Puis ça vous empêche d'aller vers des chances de croissance très grandes parce que c'est ça qu'on est en train de vivre aussi présentement. Puis du succès aussi. C'est pas parce qu'on est en confinement, c'est pas parce que le manque est là pour autant. L'abondance continue à être là. Si l'abondance est pas là, si la croissance est pas là, si le succès, le positif est pas là dans votre vie, il faut changer de focus. C'est que votre focus est pas au bon endroit. En vous reconnectant avec votre essence, vous allez voir qu'il n'y a que du beau à tout moment, en fait. Il y a des moments où ça peut paraître difficile, ça peut paraître très négatif, mais en fait, il n'y a rien de ça qui est là. C'est une illusion. C'est pour ça qu'on parlait d'illusion tantôt. Puis pour me montrer l'illusion, on me montrait des oiseaux mouches qui se promenaient un petit peu partout autour de vous. Donc c'est vraiment ça. Puis l'ouverture du cœur davantage. Il y a une chance de guérison aussi qui est là. Donc il y a une chance de guérison qui est très... Guérison, libération, harmonisation. Je préfère parler d'harmonisation. J'aime beaucoup plus l'harmonisation. Puis aussi ouvrir vers votre vireté, ouvrir votre chemin. Vous avez tous un chemin de lumière, vous avez tous une voie de lumière. Bon, c'est sûr que des fois, les voies peuvent être un petit peu chaotiques, dépendamment de qui guide votre voie. Donc c'est ça. Puis avancer, avancer, continuez à avancer en suivant votre cœur, l'amour. Puis tu sais, moi j'ai demandé il y a longtemps, il y a plusieurs années. Moi, on a tous affaire avec des gens autour de nous pour faire plein de choses. Puis moi, j'ai beaucoup de contrats actuels. Je n'ai pas d'employés, mais j'ai beaucoup de gens que j'engage sous contrat pour faire mes trucs. Surtout quand je fais mes livres. Des fois, je fais faire des images, des trucs comme ça. Bien, c'est sous contrat. Puis, peu importe, j'ai demandé à la vie que les gens qui s'associent à moi, qui travaillent avec moi, soient des gens qui sont centrés cœur. Pas parce que les autres, ce ne sont pas des bonnes personnes, c'est juste que moi, ce que je veux, c'est que mes trucs vibrent. Puis pour que mes trucs vibrent, il faut que toutes les étapes de ça soient faites dans l'amour avec cœur. Donc, c'est ce que je fais. Puis c'est assez particulier parce que quand je me suis mariée en 2014, je me suis acheté une robe. Puis je suis allée voir la robe. Je leur ai demandé, s'il vous plaît, je n'ai pas le goût de magasiner 36 magasins. Vous allez me guider vers la place. Puis j'ai tout de suite eu l'inspiration d'aller voir un magasin. Puis dans le magasin, j'ai essayé, je pense, deux robes. Puis je l'achetais tout de suite. C'était ça. Donc, puis après ça, ce qui était drôle, c'est que j'avais mis l'intention, tu sais, plusieurs années avant de travailler qu'avec des personnes d'un cœur. Puis là, je prends rendez-vous pour une couturière que je ne connaissais pas parce que moi, je ne fais pas affaire à des couturières normalement à part ma mère qui fait quelques trucs. Mais là, elle ne voulait pas s'aventurer dans ma robe de mariée. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir une dame que je ne connaissais pas. Puis la dame, je n'ai jamais entendu parler de ça dans ma vie. Mais en tout cas, là, après ça, quand je suis revenue, j'ai fait comme, OK, je comprends. C'est ça. Fait que j'arrive là-bas puis il n'y avait personne, ça ne répondait pas. Fait que là, j'ai re-téléphoné plus tard. Mais elle a dit, tu ne m'as pas téléphoné pour confirmer. Moi, j'avais déjà téléphoné, pris rendez-vous. Je ne savais pas qu'il fallait confirmer. Donc là, j'ai compris. J'ai dit, oui, OK, je comprends. Fait que là, j'ai demandé. Puis là, j'ai tout de suite eu une personne puis ça a été comme très magique. Fait que vraiment, tu sais, dans tout ce que vous faites, ben moi, en tout cas, pour ma part, ce que je demande, c'est vraiment que les personnes qui soient dans, tu sais, on n'a pas à tout faire dans la vie. Puis, en fait, la seule chose qu'on a à faire, c'est vraiment, tu sais, d'émettre l'intention que les gens qui doivent s'allier avec vous pour une raison ou une autre, tu sais, que ce soit pour vous faire de la bouffe, votre ménage, ton de votre gazon, peu importe, que ça soit des personnes qui vibrent au niveau du cœur de l'amour parce que ça a une résonance, ça a une fréquence puis c'est ça qui est important. Surtout si vous êtes travailleur de l'heure ou vous êtes entrepreneur, c'est cool que les personnes qui travaillent avec vous soient vraiment centrées cœur puis qui aiment ce qu'ils font parce que ça va vraiment rayonner autrement dans l'univers qu'est-ce que vous allez partager puis transmettre. Ici, au niveau des cartes, je vais terminer avec ça aujourd'hui, c'est qu'on vous demande de clarifier certaines croyances. On vous demande de prendre du temps aussi pour vous reposer mais aussi reconsidérer certaines choses, surtout certaines croyances qui ne sont plus nécessairement en alignement avec vous présentement, votre essence. Puis il y a quelque chose à construire de nouveau, mais comme je vous disais, vibration de cœur. Donc on vous demande d'être des constructeurs de plein de choses, de ce que vous aimez. Ça peut être quelqu'un peut écrire un livre, quelqu'un peut tout simplement construire, créer, mais avec amour dans tout ce que vous faites. Vous allez voir, ça va vraiment vibrer autrement. Donc je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Puis je vous dis merci. À la prochaine. On va se revoir jeudi. J'ai changé les trucs cette semaine. C'était supposé être lundi, mercredi, puis vendredi. Là, ça va être mardi puis jeudi seulement parce que j'avais besoin de me reposer hier. Puis j'avais besoin de plus de congés. C'est rare que ça m'arrive, mais quand ça m'arrive, j'écoute l'appel. Et puis c'est ça, c'est ce que j'avais le goût de faire. Donc, puis je vous souhaite de même. Donc, amour et lumière à tous. À la prochaine. Et puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Ça va me faire plaisir de vous lire. Donc, à jeudi. Bonne semaine. Merci. Merci. C'est parti.